Bonjour, je suis Ivana de Formular Languages. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter un verbe pronominal dans quelques temps différents. Donc, nous allons conjuguer ensemble un verbe pronominal au présent, à l'impératif, à l'imparfait, au passé composé et au futur proche. Je vais bien sûr vous donner une toute petite explication de tous les temps mentionnés et après on va passer à la conjugaison. Alors, c'est parti ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de conjuguer le verbe se coucher dans 5 temps différents. On va commencer avec le présent, puis on va conjuguer le verbe se coucher à l'impératif, après au futur proche, et on va finir avec l'imparfait et le passé composé. Alors, on commence avec le présent. Donc, peut-être vous savez déjà que pour les verbes qui se terminent par ER, les verbes qui sont réguliers, on obtient la base quand on supprime le ER de l'impératif et on ajoute les terminaisons suivantes E, E, S, E et au pluriel O, N, S, E, Z et E, N, T Voici la conjugaison On passe à l'impératif Nous pouvons dire que la formation de l'impératif est assez facile si vous connaissez la forme du présent Comme vous le savez déjà, l'impératif existe juste dans 3 personnes pour tu, nous et vous La formation de l'impératif est presque la même que pour le présent La différence, c'est qu'on va supprimer le pronom personnel, on ne l'utilise pas Et pour les verbes réguliers qui se terminent par ER Pour TU, nous allons supprimer le S dans la forme verbale Une autre chose que j'ai voulu vous mentionner Les verbes pronominaux, quand ils sont conjugués à l'impératif Ont un changement concernant le pronom réfléchi A l'impératif, le pronom réfléchi va en fait devenir le pronom tonique Et au lieu de dire couche-te, nous allons avoir couche-toi Cette différence, vous n'allez pas remarquer au pluriel Parce que le pronom tonique et le pronom réfléchi pour nous et vous ont la même forme Donc nous avons couche-on-nous et couche-vous Voilà, l'impératif Maintenant, on passe au futur proche Le futur proche concernant la formation, ce n'est pas très difficile Si vous avez appris la conjugaison du verbe aller au présent, c'est facile Donc on utilise le verbe aller au présent comme auxiliaire Et on ajoute le verbe principal à l'impératif Bien sûr, comme il s'agit du verbe pronominal On doit aussi faire attention au pronom réfléchi Le pronom réfléchi ne va pas changer de place Et va être mis directement avant le verbe pronominal Et voici ce que ça donne Je vais me coucher Tu vas te coucher Il, elle va se coucher Nous allons nous coucher Vous allez vous coucher Et ils, elles vont se coucher Voilà, le futur proche Maintenant, on parle de l'imparfait Pour former la base pour l'imparfait Vous devez connaître le présent du verbe Donc ici, nous avons se coucher Qui est un verbe irrégulier Alors ce n'est pas difficile Pour trouver la base On doit mettre le verbe se coucher au présent Et il nous faut la forme pour le pronom nous Donc nous nous couchons Couchons, c'est ce qu'il nous faut On supprime ONS Et ce qui reste, c'est la base Donc couche A cette base, on ajoute les terminaisons suivantes AIS, AIS, AIT Et au pluriel IONS, IEZ et AIENT Voici ce que ça donne Je me couchais Tu te couchais Il, elle se couchait Nous nous couchions Vous vous couchiez Et il, elle se couchait L'imparfait Et finalement, nous avons le passé composé Le passé composé est un temps qui est assez complexe Donc dans cette vidéo Je vous donne juste Disons Une toute petite et brève explication de la formation Nous avons le verbe avoir ou être comme auxiliaire Et puis nous avons le participe passé Mémoriser qu'à chaque fois qu'on conjugue un verbe pronominal au passé composé L'auxiliaire, c'est toujours, toujours, toujours le verbe être Il n'y a pas à voir avec le verbe pronominal Ça ne marche pas Donc à mémoriser que quand on forme le passé composé pour les verbes pronominaux On utilise le verbe être comme auxiliaire Et voici la forme Alors nous avons Au pluriel Nous nous sommes couchés Vous vous êtes couchés Et ils se sont couchés Et pour elle, nous avons Elles se sont couchées Ce que vous pouvez remarquer C'est que j'ai mis entre parenthèses la lettre E Pour je, tu, nous et vous La raison pour laquelle j'ai fait ça C'est parce que Nous avons Nous devons accorder le participe passé avec le sujet Donc si je parle A l'écrit je dois ajouter un E Parce que je suis une femme Et on doit ajouter le E pour le féminin Mais si elle en parle Il n'a pas besoin de E Et la forme ce sera juste Coucher C-O-U-C-H-E Avec l'accent aigu Donc ça c'est la formation du passé composé Du verbe se coucher C'était le dernier temps que nous avons vu dans cette vidéo J'espère que vous avez compris La conjugaison du verbe se coucher dans les temps différents Si ce n'était pas trop difficile Et si vous avez compris les explications N'hésitez pas à choisir un autre verbe Et à le conjuguer dans les commentaires Je vais le corriger avec plaisir Si vous aimez mes vidéos Si vous apprenez avec mes vidéos N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Et à mettre un pouce en l'air Je vous souhaite une très bonne journée Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo Salut ! Sous-titrage ST' 501